Salut tout le monde, c'est Kylian Guérin, on est ici à la Gravière sur une plage pas mal en détente et c'est parti pour le 1234. Salut les amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du 1234. Aujourd'hui on est en mode très très chill sur une plage à la Gravière à Osgore, dans la ville natale de Kylian Guérin, surfeur professionnel et futur grand espoir du surf français. Il surfe à l'international et il prend les meilleures vagues dans tout le monde entier. Et aujourd'hui c'est un plaisir de le retrouver dans cette émission. Il est de 2003 et il va nous raconter son histoire. Kylian Guérin, c'est ton portrait. Du coup t'es surfeur, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? J'essaye d'être assez général dans ma question. C'est quoi pour toi le surf et qu'est-ce que ça représente pour toi ? Le surf au début c'était un peu juste un petit sport un peu pour le fun quand j'ai commencé. Je kiffais bien juste un peu surfer, apprendre à surfer et tout. Et plus je grandissais, plus je m'améliorais dans ça. Et avec tout ce que ça m'a apporté, c'est devenu une passion et aussi un rêve sur certains objectifs. Et ce que j'adore en fait du surf, c'est que plus on s'améliore, plus notre niveau augmente et plus on découvre de nouvelles sensations et de nouveaux feelings. C'est pas un sport où les sensations sont un peu monotones. Plus tu vas t'améliorer, plus tu vas être performant et tu vas découvrir de nouveaux tricks et donc de nouvelles sensations. Et en plus le fait de pouvoir voyager, d'être en contact avec la nature et le surf, souvent c'est au bord de la plage quand il fait chaud. Donc souvent tu te mets chill et comme ça avec le soleil et tout. Donc franchement, c'est la vie qui apporte le surf et les sensations qui apportent que j'adore. Génial. Et tu parlais de performances et d'objectifs. Aujourd'hui toi tu es de 2003, c'est quoi à l'échelle 2020-2021 tes objectifs ? Bah du coup mes objectifs un peu court terme, l'année prochaine c'est ma dernière année junior. Donc c'est les compétitions au moins de 18 par AWSL qui est la fédération de surf au monde. Et du coup en gros si je pourrais être champion d'Europe ou champion du monde junior, c'est l'objectif un peu principal à court terme. Après il y a le QS qui est en fait en gros le circuit qualificatif pour atteindre le WCT qui est le Graal un peu de la compétition. Et du coup commencer un peu le QS, entamer des points, essayer d'avoir le meilleur classement pour d'ici on va dire 2-3 ans peut-être être le mieux classé possible dans le QS. Donc c'est objectif on va dire jusqu'à max 22-23 ans. S'il y a avant ça je pourrais atteindre le WCT donc le top du top sur le circuit. Et on te le souhaite très très fort. Tu parlais à l'instant de Trix. Toi aujourd'hui c'est quoi le Trix que tu rêverais de pouvoir réaliser ? Et celui que tu as préféré faire et dont tu es le plus fier ? Celui que je rêverais réaliserait ça c'est peut-être un bon backflip ou un truc comme ça en R. Le R ce n'est pas mon domaine principal, ce n'est pas où je suis le plus fort mais même si j'arrive à passer des bons. Mais c'est quand même une figure assez originale et vraiment pas mal. Du coup tu es dans la vague et là tu fais un backflip ? Oui mais c'est quand même pas facile donc ça peut prendre un peu de temps. Et après sinon mon Trix favori, mon meilleur Trix là où je suis le meilleur c'est dans les tubes. La sensation du coup en gros vraiment de partir sur la vague et de se faire recouvrir par la vague. Donc en gros d'être à l'intérieur de la vague et donc de l'océan. Et en gros c'est genre juste, même si j'ai joué un tube ça peut dire peut-être 3-4 secondes ça ne dure rien. 3-4 secondes dans le tube on dirait que tu passes 2 minutes dans le barrel et c'est juste que tu es là. Et c'est une autre sensation, c'est un autre monde et tu es juste là c'est trop bien, c'est le meilleur feeling au monde. Et c'est juste l'énergie, la sensation, l'adrénaline que ça t'apporte c'est un truc de ouf. Enorme, on mettrai une vidéo. Tu parlais tout à l'heure de nature et de tous les spots qu'engendrent en fait le fait de surfer. C'est quoi toi le spot qui te fait le plus rêver ? Celui sur lequel tu as surfé ou celui sur lequel tu rêverais de surfer à l'avenir ? Alors là tu vois, on va dire la maison, donc la gravière là qui est un peu à côté, j'ai eu des sessions incroyables, 7-7 avec les potes et tout, c'est le ouf. Mais sinon l'un des meilleurs spots que j'ai surfé, après il y a Pipeline qui est à Hawaï du coup. Ok. Où c'est vraiment une énergie, enfin la puissance des vagues là-bas c'est hallucinant, j'ai beaucoup voyagé et c'est un autre monde en fait. Genre la puissance des vagues, l'ambiance qu'il y a, l'énergie qu'il y a tout autour du spot. Tu as vraiment l'adrénaline, le risque, la pression, l'excitation, tout qui se mélange, c'est un truc de ouf. Et après sinon l'un des spots que je voudrais peut-être surfer, ça serait aller peut-être Tiopo à Tahiti. J'ai jamais fait Tahiti encore, c'est des destinations que j'ai pas fait et ça a l'air incroyable. Genre la vibe là-bas, les vagues fait chaud, il fait beau, t'es sur le bateau, des vagues de ouf. Et t'as pas peur des requins toi quand tu surfes comme ça ? Alors les requins, quand j'étais petit, je détestais ça, je t'ai traumatisé par ça, j'avais super peur. Et au final, j'ai déjà eu des sessions où j'ai du surf avec des requins, notamment en Australie. Genre sur le sous-toile ? Tu es dans l'eau comme ça, tu vois un aileron passer à 10 mètres et là tu te dis, c'est peut-être temps de sortir. Tu prends ta vague, tu traces sur le plat, à la plage ou au bord et tu sors. Après la même aux Maldives, il y avait des petits requins, j'ai eu de 1m50, des trucs comme ça. Et d'un coup, on était au pic comme ça et là tu le vois, ils passent sous toi. Bon après, ils attaquent pas trop aux Maldives, il y a des poissons, je l'ai objeté récemment. Mais tu dis toujours, tu vois, genre au final quand j'étais petit, j'avais peur de ça et tout. Et après tu dis en grandissant, genre, bah tu vois, il faut coexister un peu avec eux et tu dois vivre avec eux. Tu sens où tu vis dans leur milieu. C'est clair. Et bon après, t'es sûr que tu essayes de pas avoir d'attaque et éviter les attaques. Mais après, normalement, il ne faut pas essayer d'y penser et c'est comme ça. Et après, bon, c'est sûr, si tu vois un gros requin, il va mieux sortir de l'eau. Il ne faut pas mettre en mètre. C'est clair. Ça va photo, vas-y viens. Mais ouais, tranquille. Et tout à l'heure, on parlait de performance et d'objectif. Est-ce que toi, tu as une préparation physique prédéfinie pour tabler sur ces objectifs ? Bah du coup, ouais, j'ai une préparation physique avec mon préparateur physique Jean-Philippe Moropo, qui est du coup le préparateur aussi physique de l'avion Bayonet Rugby, donc une autre sport. Mais après, ouais, en fait, du coup, je travaille pas mal sur le renforcement musculaire, la tonicité. Parce que le surf, c'est un sport où il ne faut pas être trop fat en masse musculaire. Parce qu'il faut vachement être assez souple et garder le stretch un peu. Mais du coup, je travaille beaucoup sur ma tonicité, renforcement musculaire. Et comme ça, ça me permet d'être plus performant sur les vagues et d'être plus puissant. Mais aussi d'éviter les blessures et d'avoir le corps plus solide en quelque sorte et plus préparé. Ok. Et tout à l'heure, on rigolait ensemble, on parlait un peu de vagues, de gros. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te ferait vraiment kiffer ? Peut-être pas dans cet horizon si proche, mais dans un avenir plus lointain, de surfer du gros ? Bah je kiffe le gros depuis que je suis petit. Je kiffe en fait l'adrénaline et le risque en fait. Genre la sensation de frôler la mort et de passer ou de surmonter ça. Et du coup, quand j'étais petit, j'ai toujours, depuis que je suis petit, essayé de repousser mes limites là-dessus. J'ai surfé un spot de gros là, à Waimea, à Hawaï. Combien de mètres la taille ? 5 mètres, 5-6 mètres à peu près. Donc c'est pas du très très gros, mais il commence à avoir une bonne taille. 5 mètres, 5 mètres, même quand je te fais le bordel. Ouais le bordel, tu fais ta session, tu stresses et tout avant d'arriver, tu pars à l'eau, tu es là, tu as l'excitation, le stress et tout. Tu surfes peut-être deux heures, tu prends deux bonnes vagues, tu prends une immense branlée sur une et tu sors de l'eau. Et pendant trois jours, tu es comme ça et tu es là, il y a une montée d'adrénaline. Mais là, si tu prends une vraie SOC, ça se passe comment là ? Il y a quelqu'un qui va t'aider ? Le mieux, en gros, c'est quand tu es sous l'eau, il faut essayer de penser à autre chose et de ne pas paniquer. Le risque du surf de grosse, c'est surtout de paniquer. Et donc si tu te mets à paniquer sous l'eau ou à avoir peur ou stresser, c'est là où l'accident grave peut arriver. Du coup, c'est dur à dire, mais quand tu es sous l'eau, il faut penser à autre chose, à se détendre, rester tranquille et ensuite remonter et respirer. Et après, il faut quand même avoir une préparation un peu sur l'apnée et tout, parce que tu ne peux pas arriver avec 30 secondes d'apnée et dire, vas-y, je vais surfer du 10 mètres. Mais si tu te prépares physiquement, aussi en préparation avec de l'apnée et tout, et qu'après, quand tu es sous l'eau, tu es confort et tu te mets tranquille, ça le fait pas mal. Mais je t'avoue que deux fois, j'ai quand même stressé pas mal. Ou même à remonter, à choper le leash, à essayer de remonter comme ça. Tu ne vois jamais la faim. Du coup, le surf, ça comporte aussi des risques. Je suppose que tu as déjà été confronté à ces risques. Comment tu as géré ce risque ? Du coup, j'ai eu quelques fois où même j'ai frôlé un peu la mort en surfant ou même ça m'est arrivé de passer 2-3 vagues sous l'eau. Donc c'est sûr que moi, dans une piscine, tu me mets en apnée, je vais peut-être tenir 2 minutes et demi à peu près. Mais 2-3 vagues sous l'eau, ça représente quoi ? 20 secondes peut-être. Mais ça peut représenter, sous l'eau, ça représente 5 minutes ou une éternité. Du coup, il y a des fois où je suis sorti et j'étais séché, je suis allé sur la plage à m'allonger, limite on voit dans les pommes et tout. Il y a même une fois où tu as fait l'électrocuté ? Ouais, du coup, au Portugal l'année dernière, je suis allé pour faire une compétition là-bas. Et en gros, il y a eu des problèmes avec la structure qui était en métal et tout, et des câbles d'électricité, un truc comme ça, qui avait déconné. Il commençait à y avoir des petites tensions et moi, je sortais de ma finale. Et j'étais énervé, j'avais fait deuxième ou troisième dans ma finale. Du coup, j'étais énervé un peu en tension et tout, et je devais renchaîner sur une compétition quelques heures après. Du coup, je suis sorti, je me suis dit, vas-y, je vais prendre une autre board, essayer un peu l'autre board pour me changer un peu les esprits et tout. Et là, j'arrive un peu au niveau des bas des marches, donc les marches en métal. Et du coup, j'étais complètement trempé en combi. Et là, j'arrive et je marche sur une marche et d'un coup, je me sens paralysé et je prends un grand coup. Avec le choc et l'impact, ça me fait tomber sur le dos, mais au lieu de tomber dans le sable, je suis tombé sur le dos, donc sur les marches allongées. Donc, j'étais trempé en combi, donc l'eau conducteur aussi. Et du coup, je suis resté allongé sur les marches paralysées. En fait, je prenais à peu près 220 ou 240 volts et j'ai pris ça sur presque une vingtaine de secondes, ce qui est assez lent. Et en fait, au début, je pensais que je faisais une crise d'épilepsie ou un truc comme ça, vu que je ne savais pas ce qui se passait. Et au bout de cinq secondes, j'ai capté que je commençais à ressentir vraiment des coups dans mon corps, que je sentais le courant qui était dans mon corps qui transperçait un peu. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est chaud. Et au lieu de paniquer, de stresser, je me suis dit, c'est quoi ? Grâce à ma préparation, je me suis dit, il faut que je respire, il faut que je me pose, il faut que je reste calme. Du coup, je commençais à essayer de respirer, même si je ne pouvais pas parler et bouger. Je me suis dit, vas-y, respire, pose-toi, calme-toi. Et après, au bout de dix secondes à peu près, là, j'avais commencé à avoir du mal à respirer. Et je voyais qu'il n'y avait personne qui bougeait parce qu'en fait, ceux qui étaient en haut, ils avaient peur de descendre et de prendre le jus, même si ils dansaient avec les chaussures et tout. Mais ils n'ont pas eu ces réflexes-là. Et là, je me suis dit, bon, là, tu ne peux plus bouger. C'est affreux, il faut que quelqu'un vienne me sauver, quoi, en quelque sorte. OK. Et parce que la sensation, en fait, qui est affreuse de ça, c'est comme si tu mets ta main, on va dire, sur le feu ou sur une plaque chaude et ton premier réflexe, quand tu te brûles, c'est d'enlever la main. Et là, en fait, tu la gardes, ta main, elle est bloquée et personne ne peut l'enlever, sauf si quelqu'un te pousse, quoi. Et du coup, moi, j'étais là, paralysé et je me suis dit, OK, là, il faut que je fasse un truc. Donc, je commençais à gueuler pour un peu que les gens réagissent. Et une personne que je connais depuis longtemps est venue, est arrivée. Elle m'a attrapé une première fois, elle a sauté avec le jus. Donc, elle a pris trop de jus, elle est tombée dans le sable. Elle s'est relevée, elle m'a rattrapé une deuxième fois, elle est retombée. Et genre là, du coup, ça faisait bien 15, 16 secondes et je commençais à plus me sentir ouf, bien et tout. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, là, c'est chaud, là, ça arrive un peu à la fin. Tu vois, je commençais à voir noir, à me sentir vraiment pas bien et je me suis dit, putain, je vais pas tenir 5, 10 secondes de plus, quoi. Donc, il faut que, il faut me sortir vite parce que là, je vais pas être bien bientôt, quoi. Et là, il est arrivé une troisième fois, il a vu dans mon regard que j'étais pas bien. Il m'a attrapé, il est resté bloqué avec moi, il m'a pris le jus. Et il y a une autre personne qui est arrivé et qui l'a plaqué, en fait, contre le sable. Et lui, il m'a gardé encore à la jambe. Et du coup, en fait, le fait de se faire plaquer, sachant qu'il me tenait, du coup, il m'a sorti. Et c'est ce qui fait que j'ai passé à peu près 20 secondes avec le jus. Et du coup, quand il m'a sorti, il y a un quart d'heure, j'étais séché à peu près dans les pommes et tout. Je sentais plus mes jambes, je pouvais pas marcher pendant trois heures et tout. Et j'ai eu pas mal de répercussions après derrière aussi, surtout sur les tensions musculaires, les courbatures. J'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie pendant un mois. J'étais là, je me réveillais, j'étais un papy tous les matins. J'avais plus de 300 morts de maraton. Ah ouais, laisse tomber, je me réveillais. Un coup, c'était le dos, les cuisses, les épaules et tout. J'étais là, putain, mais je suis un papy de 60 ans maintenant. Ça se passe comment ? Du coup, tu as sauvé la vie, en fait. Énorme. Très clairement, ouais. Genre là, il m'a sauvé la vie de 5-10 secondes, on va dire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, on dit, quand t'as l'électricité, il faut prendre du caoutchouc ou du plastique pour pas achamper en contact. Mais quand t'es sur la plage, que t'as quelqu'un que tu connais en train de se faire électrocuter et qu'il est pas bien du tout, t'as pas le temps de réfléchir à ça. T'as pas le temps de réfléchir, surtout si tu le vois pas à portée de main directe, tu te dis, tu sais quoi, j'essaie de l'attraper et le sortir comme ça. Putain, dingue. Sacré expérience, mais ça fait voir la vie hautement aussi. C'est clair. Du coup, maintenant, tu vois, mauvais au bon moment, je suis positif, je suis là tranquille, je cruise, je suis là en détente, je profite de la vie. Tu vides ta passion. Ah ouais, c'est quoi, ça fait revenir. Tu vois, tout ce qui est la mentalité un peu de merde, des trucs négatifs et tout, ça fait voir autrement et du coup, au final, ça m'a fait grandir et je suis sorti plus fort. Trop 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 belle histoire. Qui dit serve dit voyage, qui dit serve dit paysage. Là, tu reviens des Maldives. Aujourd'hui, c'est quoi le voyage qui te ferait le plus kiffer ? Bah là, du coup, c'est compliqué cette question. Parce que j'ai voyagé de ouf depuis que je suis jeune. J'ai eu la chance et j'ai découvert des trucs de ouf. Du coup, je reviens des Maldives. J'étais après 30 heures de voyage, je suis arrivé hier soir. Donc, mais j'aime bien moi la chaleur, les îles, la bonne ambiance et tout. Tu vois, la bonne vibe un peu du surf. Donc, je resterai peut-être sur Tahiti, mais sinon le Mexique aussi. Parce que le Mexique jamais fait. Et là, là-bas, les Mexicains, ils ont l'air fun. Les mecs, ça a l'air ouf et tout. Mais franchement, ouais, tu connais, là-bas, ça a l'air pas mal du tout. Donc, ça peut être pas mal le Mexique. C'est énorme. Ok les amis, c'est parti pour le jeu du Doudou 34 avec Kylian Guérin. Alors là, gros enjeu aujourd'hui. Si moi, je gagne, il m'invite au resto ce soir juste derrière à la gradière. Et si c'est l'inverse, moi, je l'invite à Toulouse au resto avec son parrain parce qu'il est Toulousain. Allez, let's go ! Here we are ! 33 mètres. 33. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est pas du jeu, il va me défoncer. Attention ! C'est dans mon milieu, là, quand même ! 1-0 ! Je reprenne les points, là ! 1-0 ! 21. 19 ans ! 21 ! Ah putain, je t'étais à 19 ! Il est le 90, non ? Je le crois, ouais. Le gamin de Bondi ! Hawaï. LA ? C'est à Hawaï ? Aïe, 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 aïe. LA, LA, il t'as dit ? Ouais, je sais pas ! Mais LA, y a pas de vagues là-bas ! C'est le skate qui vient de LA ? Ouais, skate peut-être, je sais pas, je suis pas trop le roman, mais ouais. Ah, ça vient d'Hawaï ? Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. C'était quelle année que c'était ? Ouais, ouais, ouais. En gros, c'était à Hawaï à la base, après c'est parti, t'as Haïti, c'est Haïti et Hawaï un peu en gros. Ok, ça fait deux, un pour Kiki. 5. 6. Ouais. Ah yeah. 2-2. Attention, c'est tendu. Attends, le 0 sur le cerf, à chaque fois je me fais des choses. C'est terrible. Yannick Noir. Ouais. Aïe, 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 aïe. La mise à Yannick si tu rates ça. Yeah, 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 yeah. 6, 8. Alors là, il m'a mis combo, là je fais un naviron. Allez, 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 vide de coup. Alain Bernard. Euh, mec, je l'ai. Attends, euh, attend. Putais. Mec, je suis une merde, c'est pas possible. Je l'ai, celui qui a les épaules hyper carrées qui fait les pubs ou en hiver. Manoudou. Manoudou, Manoudou. Yannick Aniel. Ok, c'est bon, il me a la pression, là. Ok, c'est pas pour moi. Ouais. Sofiane Numiya? Alexy Bastin? Non? Je l'ai, je sais exactement qui c'est de tête mais par contre le nom, mais genre la... la tête je l'ai, hein. Tonyioka? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que tu as joué ? Rip Curl, du coup ? Rip Curl, Marth de surf, ouais, sport, ouais, ouais, ouais. Euh... Riff ? Ralph Lauren, sport, du coup ? Ralph Lauren, sport. Je sais pas si ça marche. Ralph Lauren, c'est plus la mode, hein, qu'en a-t-il ? Elle est double pas pour lui ! Moi, je vois plus l'épaule au Ralph Lauren que... Tu m'entrappes, du coup. Qu'est-ce que tu as joué ? Jérémy Flores, l'année dernière, elle était là, là-bas, à 100 mètres, là ! Le ball-minton ? Le... le... le volleyball, Eddy ball-minton, volleyball. Surf ? Euh... le skate ? Euh... la natation, enfin la nage, quoi. Euh... le foot en dehors, quoi. Tranquille. Ça compte, ça, bon ? Ouais, ça compte, ça compte. Le bodyboard ? Euh... le beach soccer. Euh... le body surf. Euh... le beach rugby. J'adore, tu sais, il fait tous les sports de plage, il voit tous les sports en nautique, tu sais ! Non, le jet ski, le jet ski. Le cliff diving ! C'était ça ? C'est le mec qui... Ouais, ouais, je sais, je connais, je connais, je connais. Ouais, je suis venu chercher la technique, hein ! Euh... Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai... Oh, j'allais dire un sport de merde, mais euh... Ouais, vas-y, le cyclisme en vrai, non, aussi ? Ouais, ça passe, hein ! Ouais, cyclisme, hein ! Euh, les avions qui passent dans les... dans les ronds, là. C'est un sport d'été, ça ? Ouais, j'avoue, c'est pas un sport d'été, ça. C'est pas... Bon, mais ça fait 6-6, ça, du coup, hein ! Bon, OK, les amis, ça fait 6-6, égalité, entre moi et Kylian. Bah, du coup, on va manger ensemble, mais on partagera l'édition, je pense ! Ouais, voilà ! Allez, c'est parti, let's go pour le croustillant de poulet, les amis ! OK, du coup, ma petite anecdote, euh... anecdote, c'était au Main de Hawaï, il y a, je crois que j'avais à peu près 13 ans, 12 ans, et je me rappelle, je pars surfer le matin, donc au Main de Hawaï, pour ce qu'on ne se passe, c'est en Indonésie, des îles un peu en Indo. Et on était sur un bateau, on part surfer, donc il devait y avoir un gros sol qui devait arriver, et je me mets à l'eau, le matin, il y avait quoi, un bon 1,52 mètres, et je commence à avoir quelques bonnes, j'ai quelques bonnes, des bons petits tubes et tout, sur une gauche, là, qui s'appelle Thunder Left, et, euh, franchement, je commence à me mettre de ouf en confiance et tout, même trop en confiance, je me mets un petit accès de confiance à un moment, et là, je pars sur une vague, je me fais éclater sur la vague, la vague me rechope, elle me plaque contre le riff sur le dos, je m'arrache tout le dos contre le riff et tout, des coupures un peu de partout, je ressors, et là, je me dis, euh, putain, j'avais mal partout et tout, je suis là, oh putain, et là, plus gros 7 de la matinée qui passe, environ 3,50 mètres, et le courant m'avait emporté dans la zone d'impact un peu à la fin, où il n'y avait plus d'eau, et là, mon père arrive avec le dinghy pour essayer de me récupérer, et là, juste au moment où ils allaient me rechoper, ils voyaient qu'il y a le 7, et du coup, ils font demi-tour, et là, je vois dans les yeux de mon père, genre, la peur qu'il avait, et genre, là, moi, je me vois comme ça, et je dis, bon, bah là, go bouffer, c'est parti, là, bon, là, on peut rien faire, et du coup, je pars, première vague, 2,50 mètres, deuxième, 2,50 mètres, la troisième, 3 mètres, du coup, j'étais séché, je repars sur le bateau, genre, à moitié en peur, traumatisé et tout, et les vagues étaient incroyables, toute la journée, moi, j'étais traumatisé, j'étais là dans le bateau, en mode, non, j'ai pas envie de surfer et tout, c'est bon, genre, traumatisé un peu de la chute et tout, 12, 13 ans, ouais, le dos, tu vois, a éclaté et tout, et là, le soir, genre, sunset, incroyable, là, c'était fat, les vagues, j'avais un bon 3 mètres, et je me dis, tu sais quoi, vas-y, il faut que je bats ma peur et tout, il faut que je parte à l'eau, il faut que je prenne ma revanche un peu, et là, je me mets à l'eau, et pendant une demi-heure, je prends pas de vagues et tout, et là, je me mets, genre, j'arrive au pic, j'avais la première priorité, et là, je vois une bombe atomique qui arrive, et je me dis, tu sais quoi, bon, vas-y, ça, c'est la vague, je pars, je prends la vague, espèce de bombe atomique, je pars, je me mets un immense drop, je fais un putain de ride, je sors de la vague, la drénaline, la joie qui repart, au final, j'ai scorié la plus grosse vague de la journée, il y avait à peu près 4 mètres 50 sur la vague, je suis reparti, j'étais là, et merci, c'est bon, du coup, après, vas-y, j'avais oublié la chute, les douleurs et tout ça, et franchement, c'est sûr de ouf, journée de ouf, ouais, c'était cool. Kylian, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans notre émission, au plaisir, on te souhaite vraiment le meilleur dans ta carrière, au plan sportif, santé et performance, et on espère te revoir très prochainement. Parfait, c'est cool, merci.